Wesh le gang c'est Joki, j'espère que vous allez tout très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc une vidéo tuto comment sortir du buy low. Donc bien sûr quand je dis buy low, c'est tout ce qui touche au fer, bronze et à la limite silver. Moi personnellement je suis gold 2 donc je pourrais pas évidemment faire un tuto pour les mecs qui sont beaucoup plus haut que moi. Mais je suis en mesure, pourquoi pas de faire un tuto pour les personnes qui sont encore bloquées bronze ou silver. Et vous donner 2-3 astuces qui m'ont permis à moi de sortir de ces zelots là en solo queue. Juste avant de lancer la vidéo n'hésitez surtout pas à rejoindre mon serveur discord, il est dans la description. Grâce à celui-ci vous allez pouvoir savoir quand je suis en stream sur twitch. Donc voilà pour ceux qui veulent me voir sur twitch, n'hésitez pas à passer ma chaîne aussi également en description. Et bref passez une bonne vidéo les frères, c'était Joki, ciao les gang. Donc pour la première astuce les mecs ça sera l'échauffement. Donc c'est hyper important de s'échauffer, même les OLO s'échauffent tous les jours. Même pour moi qui suis actuellement gold 2, quand je lance une game sans m'échauffer c'est un désastre. Donc pour la première partie de l'échauffement déjà tout va se faire en practice. Directement sur Valorant. Et donc là comme vous pouvez le voir sous l'exemple c'est tout simplement du tracking pur. Donc là en fait vous allez travailler vos distances, changer d'ennemis un par un. Prenez vraiment le temps de bien bien vous mettre sur la tête de l'ennemi et vraiment bouger. Essayez de rester un maximum dessus parce que évidemment le tracking fait partie de l'eim. Et même moi encore actuellement j'ai du mal sur ce point là. Donc ensuite on a les flics à travailler ce qui est très important aussi. Quand vous vous faites surprendre c'est aussi important de pouvoir ajuster l'ennemi le plus rapidement possible et le plus précisément possible. Donc pour ça vous commencez en intermédiaire. Donc vous mettez tout simplement le niveau en intermédiaire. Et vous essayez de tuer le plus de bots possible. Une fois que cela est fait n'hésitez pas aussi à tenter le niveau dur. Bon là ça va être un peu compliqué. Même moi comme vous pouvez le voir dans l'exemple je galère à tuer des ennemis. Mais ça très clairement ça va vraiment vous apprendre à être le plus réactif possible. Et donc là c'est pareil vous essayez de faire le meilleur score possible. Et une fois que vous vous sentez chaud vous pouvez passer à la suite. Pour le prochain point à échauffer ça sera le counter strafe. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est c'est une technique qui vous permet de vous arrêter net. Cette technique est utilisée par beaucoup de personnes. Je l'utilise également. Et c'est une technique qui est au début dure à apprendre. Donc pour la faire c'est très simple. Admettons vous voulez aller à gauche vous appuyez sur votre touche de gauche. Et pour vous arrêter net au lieu de lâcher juste la touche de gauche. Et bien vous allez appuyer sur la touche opposée qu'une seule fois. Et en fait ça va vous arrêter net. Et du coup vous allez pouvoir tirer une balle une seconde après s'être arrêté. Tandis que si l'on fait pas cette technique. Et bien tout simplement la première balle va partir vers le haut. Donc en gros vous perdez une chance de tuer votre adversaire en premier quoi. Et donc une fois que vous savez le faire vous avez tout simplement à l'entraîner. Donc vous mettez des bots comme il y a dans l'exemple sous vos yeux. Et vous essayez d'ajuster les bots correctement. Après bien sûr il y a une autre technique d'entraînement par rapport au counter strafe. C'est de s'entraîner sur une surface vide. Donc qu'est-ce que j'appelle par surface vide ? En gros c'est pas forcément un bot. C'est juste voilà un mur ou un truc qui a pas forcément de marque dessus. Et ça va vous aider à vous donner un aperçu de votre counter strafe actuel. Donc comme sous l'exemple moi je m'entraîne sur le poteau marron. Voilà il est très distinctif. Et vous pouvez vraiment vous entraîner sur toute distance. Que ce soit près, loin ou pas très loin. Le but c'est de mettre tout le temps la même balle au même endroit. Donc ensuite on va travailler vos piques dans votre échauffement. Parce que les piques c'est quand même très important. Il faut savoir pique correctement. Pas non plus se mettre à découvert bêtement sans réfléchir. Donc là pour ce faire vous prenez l'agent Sage. Et vous mettez un wall comme sous l'exemple. Et là vous vous entraînez à pique de différentes façons. Vraiment essayez vraiment d'être rigoureux sur cet entraînement là. C'est hyper important. Parce que du coup comme ça vous allez peut-être pouvoir prendre un kill sans que vous vous y attendez en fait. Ça m'est arrivé plusieurs fois où j'ai pris des kills en piquant. Et j'ai pas forcément réfléchi tu vois. Alors pour la dernière astuce les frères ça sera le choix d'agent. Alors évidemment le choix d'agent c'est très important dans des games. Surtout si vous jouez en solo queue. Moi je vous donne un conseil. C'est de choisir deux agents avec lesquels vous êtes à l'aise. Pourquoi deux ? Donc admettons vous vous jouez Fade tous les jours. Voilà vous êtes vraiment à l'aise avec ce personnage là. Si demain vous lancez une rankade et que Fade elle est pique et admettons le mec il installogue direct. Vous vous avez pas de plan B. Donc vous allez commencer à prendre un agent avec lequel vous êtes pas du tout à l'aise. Et vous allez faire une mauvaise game. Et c'est pas ce qu'on cherche. Donc vraiment prenez le temps de choisir un agent. Allez en subplay. Maintenant qu'il y a ce mode là il faut en profiter. Vraiment allez en subplay et pratiquez. Jouez avec l'agent que vous voulez. Et si vous voulez jouer avec un agent en particulier il faut l'entraîner. Parce que forcément on est pas tous fait pour jouer Reyna. On est pas tous fait pour jouer Jett. C'est pas parce qu'un pro joue Jett qu'il est fort avec que vous forcément au début vous allez être fort avec. Mais dans le jeu il y a forcément un agent dans lequel vous êtes le plus à l'aise. Sans même avoir passé du temps à l'entraîner. Donc moi pour ma part c'était Omen tout simplement. Parce que j'avais un style de jeu qui me permettait pas d'aller au contact avec les ennemis. J'étais plus à l'arrière en fait. Et j'avais plus un rôle de soutien. Aujourd'hui c'est un peu différent. Aujourd'hui moi donc comme je vous l'ai dit j'ai deux agents. Un plan A un plan B. Donc mon plan A c'est tout simplement Raze. En ce moment je joue beaucoup Raze. Et mon plan B c'est Fade évidemment. Fade que je gère pratiquement à 80-85%. Donc voilà pour la partie agents les frères. J'espère que j'ai été assez clair. Et on passe à la suite. Et là ce sera tout simplement deux trois petits conseils bonus que j'ai envie de vous fournir. Donc il y en a un forcément c'est au niveau du jeu mindset. Parce que le jeu joue beaucoup avec le cerveau. Forcément quand vous allez lancer une ranked et que vous allez la perdre. Vous allez forcément être démotivé. Et donc la suite sera compliquée. Mais justement vous devez vous dire que si vous perdez une game. Si vous avez pas forcément été bon. Que vous avez fait beaucoup d'erreurs. Ou bien sûr il y a aussi ce cas de figure. Où les ennemis sont peut-être plus forts que vous aussi. Ça arrive évidemment dans votre elo. Il y a encore actuellement des smurfs. Donc il y a ça aussi qui rentre en compte. Donc le but sur ce jeu c'est surtout pas de se décourager. Ne pas avoir de mauvaise foi. Vraiment ça c'est incroyable. J'en vois beaucoup qui perdent une game. Qui disent ouais c'est à cause de match. Alors qu'eux-mêmes ne font pas forcément leur taf tu vois. Donc vraiment soyez humble. Jouez pour la passion. C'est le plus important. Alors bien sûr après pour monter le plus facilement possible. Moi ce que je vous conseillerais c'est quelque chose que je n'ai pas fait une seule fois. Jusqu'à Gold 2. Non jusqu'à Platine 1. Mais bon déjà de la duo queue c'est très bien. Ça va vous permettre d'avoir une communication avec quelqu'un. Et puis aussi d'être un peu plus motivé dans vos games. On a également le crosshair qui rentre en compte. Donc après bien sûr le crosshair ça reste un détail. C'est vraiment un léger détail quoi. Mais ça compte aussi il faut le savoir. Si admettons vous prenez un crosshair point. Et que vous avez du mal à aligner une cible. Ça vient aussi du crosshair évidemment. Moi personnellement je sais qu'un crosshair point. Ça sera toujours plus compliqué. Qu'un crosshair plus voyant sur l'écran. Donc après bien sûr chacun ses préférences. Il y en aura peut-être qui préfèrent des crosshair qui se voient beaucoup moins. Et beaucoup plus petits. Et d'autres qui aimeront des crosshair beaucoup plus imposants. Beaucoup plus gros. Pour y voir plus clair. Donc moi j'ai deux crosshair à vous conseiller. Pour monter en élo. Si vous voulez vraiment être à l'aise. J'ai déjà le premier qui est 1-4-2-2 sans contour. La couleur du crosshair soit sillon soit blanc. Et le deuxième 1-5-2-2 sans contour. Pareil sillon ou blanc. Sur ça je vous dis bon courage les frères. J'espère qu'avec cette vidéo vous allez pouvoir au moins sortir de votre élo actuel. Si c'est le cas n'hésitez surtout pas à me le dire dans les commentaires. Ça ferait plaisir. Et moi je vous laisse ici. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Vous aura plu. C'était Joki. Passez une très bonne journée. Très bonne après-midi. Tout dépend à l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Ciao le gang. C'était Joki.